On y va, donc le cadeau du matin, à savoir ce qui, ce matin, vous vient à l'esprit, que vous avez envie d'appeler cadeau, mais qu'on a vécu ensemble hier. Jeux, personne qui est passé sur scène, transformation de votre vision du monde, voilà, tout ce que vous voulez. Moi, le cadeau d'hier, c'est d'être devant vous avec Fabienne. Depuis qu'il anime des stages de clown, Philippe Rousseau débute chaque journée par ce petit rituel. Une façon pour ce groupe de se mettre en phase avec l'expérience du clown. Le cadeau du matin, c'est nous entraîner, si on parle en termes sportifs, nous entraîner à regarder ce qu'on a vécu avec le regard du clown, pour qui tout est cadeau. Pourquoi tout est cadeau ? Tout simplement, au moins pour une raison essentielle, c'est qu'il joue de tout ce qui lui arrive. Donc, quoi qu'il lui arrive, ce que nous, on appellerait positif, agréable, désagréable, négatif, horrible, magnifique, pour lui, c'est sa baballe, il joue avec. Mais avant de jouer à la baballe, les apprentis clown doivent s'échauffer. Ici, le jeu consiste à penser à deux personnes, et d'essayer d'être le plus éloigné de la première, et en même temps d'être le plus proche de la deuxième. Pour Philippe, chaque exercice est l'occasion de faire passer un message. Je peux essayer d'être où ? Ben, à la fois là et là-bas. Ok ? Bon, il se trouve que je suis là, donc ça fait... Voilà. C'est ça, être vivant. Ça, c'est être mort, je ne peux pas. Voilà, c'est ça qu'on cherche dans le spectacle vivant. C'est quoi la vie ? La vie, c'est... Je prends l'élastique dans un autre sens, c'est... D'ailleurs, j'allais dire, c'est une tension. Si un jour, vous allez chez le médecin et qu'il vous dit que vous avez zéro de tension, vous ne l'entendez pas. Non, non. Et nous souhaitons avoir zéro de tension. Nous avons une idéologie, un rêve de cercueil. J'essaye de leur faire vivre une expérience où ils, lorsque... Par exemple, ils consentent au réel, ils voient bien que ça libère. Et lorsqu'ils n'y consentent pas, ils voient bien que ça enferme. Et bien la jubilation, le bonheur, la joie n'est pas du tout au rendez-vous selon ce qu'ils souagissent. Donc, je leur rends leur liberté et ils ne sont pas du tout contraints de sortir de leur tombeau. Ils peuvent y rester. D'ailleurs, la plupart du temps, moi comme eux, c'est ce qui se passe. Mais pour les sortir de leur tombeau, Philippe Rousseau leur propose des clés qu'il a découvertes lors de sa conversion à l'âge de 33 ans. Même si cette semaine, il anime plutôt un stage laïque avec comme intitulé « Devenir clown, devenir humain », pour cet ancien athée, tout est en rapport avec le Christ. Ok, repos, asseyez-vous. Merci. Le Christ, il nous ramène à notre humanité. Lui aussi est devenu humain, en fait. Il a fait le stage, j'ai envie de dire. Voilà, il était Dieu et puis il s'est dit « J'aimerais quand même mieux être humain ». Voilà, on s'emmerde un peu là-haut. J'aimerais bien être humain, il y a un stage là, est-ce que je peux venir ? Donc, en fait, devenir humain, c'est ce à quoi il nous invite puisque lui-même le fait. Pour devenir humain, le clown a besoin de s'habiller et il ne devient vraiment clown qu'une fois qu'il a son nez. Dans cette première improvisation, les clowns doivent composer avec les objets qu'ils trouvent sur scène. Il y a le loup qui arrive, ok. Alors, action, acte 2. Le loup arrive. Qui joue le loup ? Dans la conception du clown, selon Philippe Rousseau, on ne fait pas le clown, on ne trouve pas son clown, on est fait clown, par le public. C'est la raison pour laquelle les spectateurs sont mis à contribution après chaque improvisation. Qu'est-ce qu'elles ont fait qui était trop bon pour vous et qu'elles n'ont pas eu le temps de développer ? Je me suis régalée pendant les communications téléphoniques. Alors, excellent, j'aurais aimé que ça dure encore plus longtemps. Les stagiaires présents viennent de tous les horizons, mais souvent le point commun est la foi, ou au moins une recherche de sens à leur vie. Déborah Mistretta est pasteur. Elle voit déjà une application concrète de ce stage pour sa mission. Il y a cette idée aussi que chaque chose qui arrive, chaque imprévu, je vais jouer de cet imprévu et je vais le vivre pleinement. Et en plus de ça, je vais l'offrir. Et ça, c'est trop bien. C'est trop bien dans la vie, surtout par rapport à mon métier, moi qui suis pasteur. Le fait d'incarner ça, parce que bon, on le prêche, on se dit voilà, il faut apprendre à lâcher prise, pas être dans le contrôle, avoir la foi, faire confiance. Mais le fait de le vivre, de l'expérimenter aussi, par le coup, de se dire voilà, il y a une catastrophe qui arrive, je ne sais pas quoi faire. D'un coup, je suis triste, moi, je vais vraiment être triste. Je suis contrarié, je vais vraiment être contrarié. Je suis joyeux, je vais être joyeux. Et en plus, je vais l'offrir. C'est magnifique. Au sens biblique, être vivant, je vous l'ai dit, c'est être en relation à Dieu. Donc, enteos. Voilà. Donc, il n'y a pas de vie sans enthousiasme. Et si on n'est pas enthousiasmé, on est une sorte de mort vivant. Et donc, du coup, comme on l'est peu souvent enthousiasmé, on fait la grimace de la vie. Pendant tout le stage, Philippe Rousseau fait constamment des allers-retours entre le clown et la foi. Souvent, il n'hésite pas à provoquer pour pousser à la réflexion. On ne va s'engager dans quelque chose que si on croit que c'est possible. Donc, par exemple, ici, il n'y a aucun chrétien. Moi non plus. Parce que, par exemple, aimez-vous les uns les autres, c'est impossible. Donc, ce n'est pas la peine. Vous voyez, nos fonctionnements nous empêchent d'entendre l'évangile. Mais ces provocations ont toujours pour but de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire au Christ. Avant le dernier repas de Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il enlève ses vêtements, et il se met un torchon. Ça, c'est ce qu'on a vu, l'accouchement. Et le prêtre aujourd'hui, qui normalement, le prêtre, le pasteur, représente Jésus, on le lastique, on lui met des ornements. Vous voyez la différence ? Les préceptes qu'il développe et les exercices qu'il propose sont quelquefois déstabilisants pour les stagiaires. Mais le message fait mouche. Je dois dire que ça me pousse dans mes retrangements. Ça me réconforte dans l'idée de ne pas être dans le confort, dans le devoir faire, et dans ce que je crois qu'on attend de moi. Je vais lire l'évangile un petit peu autrement, en me disant, tiens, quel est le regard de Dieu qui me donne vie ? Voilà, ce mot vie, effectivement, peut interpeller, bousculer, et parfois, effectivement, nous, on cherche des fois à rester dans un confort de vie qui, en fait, nous tue, et reprendre vie, sortir de nos tombeaux. Les stages durent 7 jours. Philippe Rousseau en propose une quinzaine dans l'année.